et bonjour me revoit de retour alors j'ai juste alors je suis venu faire les news comme d'habitude les nouvelles c'est pas mon boulot mais je le fais quand même vous ça presque pu arriver mais ça rime pas bon je vais vous dire un truc comme vous savez je sors beaucoup sur internet pour comprendre ce qui se passe vu que c'est dans mertha ça devient un petit peu chaud là de nos jours mais bon maintenant je suis inscrite aux beaux endroits donc normalement donc le peu de nouvelles qui filtrent voilà j'arrive à la voir quelque part bon alors ce que je voulais dire pour revenir en birmanie soit disant coup d'état donc l'après tout l'international aïe 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 c'est pas possible patati patata donc il se révèle que c'est ce que j'ai découvert c'est ce que j'ai eu c'est que en fait ce qui s'est passé au niveau des élections en birmanie c'est ce qui s'est passé aux états unis nommément il ya les mêmes sociétés qui faisait les votes là avec les machines électroniques c'est le même nom qui arrive exactement c'est exactement cas pas c'est c'est actement c'est exactement le même scénario sauf que c'est c'est quelque part en asie en birmanie voilà donc ça vous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe donc effectivement tout monde à c'est pas possible patati patata bah oui parce que ils avaient prévu un truc et là et là en fait alors ce qui est bon de savoir c'est que en birmanie donc les militaires ils ont vu ce qui se passait ils ont compris ce qui s'est passé ils se sont dit bah c'est bon on va apprendre les choses en marat pendant un an voir ce qui se passe pendant enfin essayer de remettre les choses bien pendant un an réorganiser des élections là ça donnerait le temps de réorganiser des élections enfin des vrais élections quoi sans les machines enfin voilà pas être sûr que la voix du peuple elle est entendue quoi donc donc aux états unis on est un petit peu là mais on ne sait pas encore parce qu'en fait la presse française et puis la presse américaine ne dit pas mais dans les faits c'est ça c'est là mais c'est en fait ces militaires qui sont qui sont dans les rênes si vous n'avez pas compris donc si vous êtes venez juste de entre guillemets des parachutés sur ma chaîne enfin je vous dis donc c'est les militaires qui en fait qui gère actuellement c'est pas l'autre là je sais même pas qui c'est réellement donc je sais pas ok et donc voilà quoi donc voilà pourquoi tout le monde s'affole et puis c'est vrai qu'en russie l'autre alors c'est vrai que tout le monde s'affole parce que ben comme je dis les potes les potes ils sont ensemble ils se tiennent et ils se serrent les coudes quoi c'est les potes quoi comme je vous dis dans ce coup là il n'y a pas de racisme du coup aussi voilà ok alors c'est vrai qu'il ya des gens qui sont un petit peu génies sur les bords bon voilà ok qu'on formait des grandes sociétés voilà d'informatique compagnie quoi car moi ils ont un petit peu après les gens un petit peu comme tu peux foncé comme moi quoi même plus foncé que moi quand je dirais quelque part ils ont fait un vaccin aussi pour nous aider puis ils ont dit ouais des gens comme moi on devrait être vaccinants pour me dire quand même je voudrais vous devriez vous pensez poser sur la question parce qu'aux états unis il y a de plus en plus de gens qui s'ils ont dit ben ils ont été recherchés ils ont été prendre son vaccin parce que franchement il faisait confiance ils sont pas forcément comme moi ils sont un petit peu plus je dirais même pour casien comme lui qui ressemble un petit peu et ces gens là compris les vaccins soit ils sont plus là pour pouvoir 24 heures après c'est des bons et puis alors ça prend un petit peu plus de temps mais après ça va pas ils sont ils sont malades comme des chers quoi ok puis on a ils ont des comment ça s'appelle des spasmes suite parce que comme c'est des trucs comme en gros il ya de l'électronique qui entre là qui rentre dans le corps qui est injecté donc en gros je rigole pas c'est pas c'est bon c'est pas c'est pas rigolo donc si vous voulez vous vous faire vacciner alors apparemment il ya spoutnik alors apparemment spoutnik ça serait un placebo mais bon c'est ce que j'ai entendu il ya quelques quelques temps de ça il ya quelques mois de ça quand on parlait du spoutnik ok parce qu'en fait quand on dit voilà en gros il ya une espèce d'alliance c'est vrai qu'en ce moment il y en a les apparences sont trop hausses quelque part donc voilà donc apparemment spoutnik ça serait peut-être comme comme ce que d'été il a pris apparemment placebo enfin une forme de placebo parce que l'été c'était quand même un petit truc qui avait quand même des trucs dedans quoi donc allez donc en gros pour revenir en birmanie alors si vous surfez le neuf le net le neuf ouais le net il sera neuf on va dire ça comme ça si vous cherchez le net vous allez découvrir que la petite dame en birmanie elle a des photos avec des poteaux et là je suis venue là c'est la partie de la vidéo je vais peut vous parler des poteaux des poteaux donc elle a des poteaux d qui se sert la main et si vous cherchez elle vous allez voir des vidéos ou va pas des vidéos des peut-être proprement il ya peut-être des vidéos mais moi j'ai vu juste les photos je vous dis j'ai vu juste les photos avec les poteaux ok et voyez vous la voyez avec baraque prend la pause fermant c'est les poteaux c'est vrai poteau et vous la voyez avec hilary elle prend la pause et à un moment il ya même une photo il ya les deux ensemble ils sont tous les trois sur la photo et clairement sont des vrais poteaux il ya sans nombre de tout ce sont des vrais poteaux et puis aussi il ya quelques jours de ça donc ça c'est ce que j'ai vu hier mais avant-hier j'ai vu les photos comme ça qui sont passés toujours des photos avec les poteaux on voit osama ibarak les vrais poteaux ok et puis aussi on voit osama et hilary vrai poteaux mais poteaux de chez poteaux sans l'ombre d'un doute quoi tout sourire tout ça c'est sur les photos ils sont toujours tous alors je vais vous je vais essayer de vous expliquer l'histoire de benghazi parce que je sais je l'avais dit mais je vais le faire essayer de faire en quelques secondes donc benghazi patati patata là après voilà benghazi donc en gros il ya d un team de militaires qui en fait c'est c'est le même team qui ont su qui qu'ils ont en fait qu'ils ont fait qu'ils sont qu'ils ont éliminé osama ok donc en gros ils sont morts à benghazi parce que les militaires il ya des il ya des unités aux états unis militaires qui sont sergés d'aller d'aller sauvegarder sauver les autres qui sont coincés quelque part ce jour là c'était silence radio surtout à l'époque c'était pas les mêmes c'était pas d'été qui était en charge en filière c'était baraque alors en gros ce qui s'est passé je fais très très court donc en gros ce qui s'est passé donc eux c'est ces mecs là qui sont morts ils savent qu'en fait la personne qu'ils ont tué c'est pas c'est pas osama même quand même qu'apparemment la femme à la douce à maladie c'est pas lui puis après se découler c'est pas lui après le mec quand même on a tué puis on a coupé en pièces puis on a été jeté dans les montagnes apparemment mais c'était pas osama et apparemment ce qui s'est passé c'est que les iraniens ils ont compris que les américains et les chercher osama donc en fait ils ont extirpé et donc baraque il a dit on l'a tué on l'a tué on n'a pas vu l'image on l'a tué on l'a jute en mer on l'a tué on l'a tué on n'a jamais vu de c'est pas comme sa dame on n'a jamais vu le corps mais bon on l'a tué on l'a tué on l'a tué et donc les iraniens ils savaient que c'était pas vrai donc les iraniens il a dit ok soit on te soit on dit que bon là il est bien ou alors tu nous paies voilà donc pareil qu'il a dit on va payer je vais payer il n'y a pas de soucis donc osama il est quelque part donc c'est avant il était en iran donc en iran et puis là maintenant c'est polié mais il est quelque part et quelque part apparemment il n'est pas puis c'est comme puis après je viens de juste d'apprendre que le 11 septembre en fait c'était l'histoire de c'était l'histoire encore avec l'or l'or et les banques centrales donc je dis rien je dis tout mais c'est vrai que je comprends moi je comprends pas grand chose mais bon peut-être que vous devriez chercher aussi parce que moi je dis des choses mais bon après il faut chercher comme j'ai moi maintenant l'info elle vient moi je cherche plus parce que j'ai un pied en gros ils sont sont tellement à l'élite et se sont tellement bien machin avec l'informatique des ordinateurs les moteurs de recherche en gros qu'une fois que vous êtes connaît entre guillemets il faut que vous êtes inscrit sur un compte en gros il ya des liens qui se font qu'ils font que l'information vous l'avez vous l'attraper plus facilement quoi c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire artificiel 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 c'était artificiel intelligence artificielle dans ce qui me concerne ça marche bien l'intelligence artificielle puis c'est vrai que dans un autre machin dans un autre sens ça peut pas marcher aussi bien que ça donc là c'est dans cette vidéo j'ai rien dit et surtout je comprends rien à dire puis aussi j'avais président de directeur général parce que ça fait bien ça fait bien ok ok et et en gros les gens quand est-ce que vous vous réveillez quoi si vous regardez la vidéo jusqu'au bout ça c'est ça c'est pour les courageux cette partie là c'est pour les courageux c'est curieux à ceux qui arrivent à analyser qui comprennent tout ça donc quand est-ce que vous vous réveillez quand est-ce que vous faites passer le mot là parce que en gros pourquoi on est dans la merde c'est parce que 90% des défunts j'aime bien les 90% quand même ils comprennent pas ce qui se passe alors ouais alors un truc qui m'arrange je regardais une vidéo et donc la personne elle disait que donc il avait fait un live c'était je crois que c'était l'anglais donc il avait fait un live il avait 1000 personnes en direct et après il s'est rendu compte qu'il y avait 1000 personnes de 100 plus de 120 pays dans le monde je répète le mec il a fait un live il avait 1000 personnes un live stream il avait 1000 personnes en dire en ligne à ce moment là ok et sur 7000 personnes il y en avait il y avait il y avait des personnes donc qui venait de 120 pays dans le monde sur 1000 personnes ok 120 pays dans le monde il y en a qui comprennent quoi quand même dans le monde il y a des gens qui comprennent quoi pendant que vous vous comprenez pas il y a du coup c'est assez intéressant puis je regardais un autre je suis en train de regarder sa vidéo d'aujourd'hui en fait c'est d'hier mais j'ai regardé aujourd'hui parce qu'en fait il fait dans la nuit donc j'essaye de dormir quand même j'essaye de dormir donc il disait lui il était surpris parce que c'est un américain ok ok il dit lui je comprends enfin il était surpris parce que quand il a regardé ses stats alors bien sûr tout d'abord il ya les américains qui regardent il ya les anglais on n'est pas surpris et ce qui l'a surpris c'est que le troisième pays qu'il voyait dans ses stats c'était la france peut-être que vous faites partie du monde mais je le sais pas encore vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires peut-être que vous faites partie si vous faites pas partie du monde du nombre il faudrait peut-être vous réveillez un peu parce que là on est dans la merde mais ça je vais dire gentiment c'est peut-être un petit peu c'est un petit peu à cause de vous là maintenant parce que là maintenant fait il ya une tentative désespérée de dire aux gens mais réveillez vous tout et là maintenant on se dit on va parler des complotistes et compagnie comme ça parce que l'histoire c'est si vous parlez des gens et vous cassez sur les gens pas les gens ils vont commencer à être intéressés ils vont s'ils vont se poser la question pourquoi vous cassez sur eux donc en gros là on s'acharne un petit peu sur les complotistes comme ça ça peut-être que les gens vont se réveiller un petit peu quoi parce que là donc parce qu'en gros dans les coulisses tout est prêt pour faire basculer en fait faire le nettoyage en profondeur carrément là on va récurer mais comme il y en a comme il y en a rien on dirait 90% qui sont toujours pas réveillés donc on essaye c'est un petit peu comme ça aux états unis dans l'eau tout l'autre qui est pas très bien à la tête donc ok 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 donc on essaye de mais ça marche pas tout à fait mais entre guillemets c'est pas grave parce que dans le sens on a tellement lobotomisé les gens quoi donc les gens donc il y en a qui regardent toujours la télé donc c'est mon cas donc c'est bon quoi le l'obotomisation continue à se faire quoi parce qu'il ya des gens qui comprennent pas je regardais un mec qui disait ouais tu regardes une vidéo mais qui disait j'ai été à un endroit je parlais aux gens et quand je leur dis ça les gens ils comprennent pas regarde la télé comprennent pas ils te regardent bizarrement ils se foutent de ta gueule les gens ils comprennent pas quoi ça ça tilte pas et pourtant c'est évident si on gratte un peu vous regardez il y a l'évidence maintenant c'est tellement gros c'est comme je dis c'est comme un gros nez rouge au milieu de la figure allez je m'arrête là donc je vais venir prenez soin de vous et puis ben je vous dis comment vous prenez soin de vous vous informez voilà pour la santé mentale et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça et voilà patati je vous dis à la prochaine vidéo quoi